Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons tout à la fois le zéro déchet, l'alimentation saine et locale, les cosmétiques et les produits d'entretiens écologiques et la création d'entreprises. Nous sommes en Moselle, à Thionville, très précisément rue des Origes, dans la zone commerciale de l'Inclin, ou l'Inclin pour les Thionvillois qui parlent encore le francic, avec le couple fondateur de l'épicerie Vrac, les Bocos de Camille, qui ouvre ses portes en mars 2019. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Camille Fraccaro, Guillaume Ouri, bonjour. Bonjour. Alors on est ici dans un bar, à côté de votre futur local, c'est déjà votre local, mais ce n'est pas encore ouvert, puisque l'ouverture est prévue en mars 2019. On s'est mis là parce que c'est plus au chaud que votre local. On ira bien sûr le visiter tout à l'heure. Une épicerie en vrac, ça fonctionne comment ? Alors c'est très simple. Le principe, c'est que vous venez avec vos propres contenants, donc des bocaux, des tupperwares, des sacs en coton, ce que vous voulez. Vous faites la tare en caisse et vous n'avez plus qu'à vous servir. La tare, ça veut dire que c'est le poids du contenant. Voilà, on enlève le poids du contenant. Vous vous servez avec la quantité dont vous avez besoin, donc avec le produit que vous voulez, et vous n'avez plus qu'à payer le produit et non plus le contenant. Donc l'intérêt, évidemment, c'est quand on parle en vrac, Camille Vracaro, ça convoque ici, bien sûr, immédiatement le zéro déchet. Bien sûr, bien sûr, parce qu'il n'y a plus d'emballage. Il n'y a que le produit, donc on s'intéresse à la qualité du produit, parce que forcément, nous, on va travailler avec des producteurs de la région, des producteurs locaux, et du coup, on ne regarde plus l'emballage, le joli emballage, la marque, les jolies couleurs sur le paquet. On ne s'intéresse que au produit. Ça veut dire qu'on ne va pas, j'imagine, ne pas du tout trouver les marques habituelles que les gens ont l'habitude de trouver dans les supermarchés. En effet. Avec des marques, et on achète d'abord, vous le disiez à l'instant, Camille Vracaro, la couleur ou le logo. Oui, c'est ça. On n'achète plus une marque, on achète un produit, donc on ne paye plus le coût de l'emballage non plus, d'ailleurs. On ne paye vraiment que le produit. Et du coup, on n'a plus le marketing. Alors, dans une épicerie, ma grand-mère avait une épicerie, on trouvait à peu près de tout. Oui. Ça va être le cas aussi chez vous ? Oui, on veut vraiment répondre à 90% des besoins des gens pour leur quotidien. C'est pour ça qu'on va proposer des produits alimentaires, donc des produits frais, fruits et légumes, crèmeries, des produits secs, céréales, légumineuses, cavavin, cavabière, et des produits non alimentaires, donc entretien de la maison, cosmétiques, hygiènes. Alors, on sait que l'emballage, le marketing, tout ça coûte cher. On le paye, bien sûr, c'est le consommateur qui le paye. Est-ce que ça veut dire que chez les bocaux de Camille, ici à Thionville, Camille Fracaro, logiquement, les produits qu'on achète qui n'ont pas d'emballage devraient être moins chers ? Alors, en effet, il faut regarder, évidemment, à comparaison équivalente, c'est-à-dire qu'on regarde le produit qui a la même provenance, qui est bio également, et on parle donc du même produit. Sans emballage, il va être 5 à 30% moins cher. Donc, c'est vrac, bio, zéro déchet. C'est ça. Alors, bio, comment dire, il n'y aura pas de pesticides, ça va être des produits naturels. La majorité des produits qu'on aura seront bio labellisés, mais il y aura aussi des produits qui ne seront pas labellisés, même si nous, on va s'assurer derrière, comme on va connaître les producteurs, qu'il n'y aura pas de pesticides utilisés dans ces produits. Mais par le fait que les producteurs ne peuvent pas tous payer le label, voilà, ils ne seront pas forcément labellisés. Mais ils seront locaux, en effet. Locaux, ça résonne avec, ça arrive avec bocaux. Les bocaux de Camille, évidemment, j'imagine que c'est lié au content, précisément avec lesquels on vient. Comment ça se passe très concrètement, Camille Fracaro ? Est-ce qu'il y a des problèmes d'hygiène aussi, j'imagine ? Voilà, est-ce que je peux venir avec n'importe quoi pour venir chercher mes aliments ? En effet, oui, vous pouvez venir avec tous les contenants que vous avez à la maison. Là-dessus, on n'est pas regardant, on n'a pas de critères de beauté pour les contenants que vous ramenez. Et après, dans l'épicerie, de toute façon, il y aura des moyens aussi pour vous d'acheter en vrac. C'est-à-dire que si vous oubliez vos contenants, nous, on vous proposera soit des bocaux qu'on aura récupérés, qui seront mis à disposition gratuitement, soit des jolis bocaux tout neufs que ceux-là, on les proposera à la vente. Mais on aura également, par exemple, des sacs craft pour vous permettre d'acheter en vrac. Après, il y a certains produits, comme effectivement l'hygiène, la cosmétique, où il n'y a pas forcément besoin de bocaux. Par exemple, les shampoings. Le shampoing solide, c'est un cube, c'est comme un savon finalement, que l'on frotte directement sur ses cheveux, ça mousse. Et voilà, ça nettoie très bien, ça marche très bien. Donc, il n'y a pas besoin forcément de contenant pour ça. Alors, les bocaux de Camille, pour l'instant, c'est encore une cellule vide. Quand je dis une cellule, c'est un local commercial, bien sûr. Rue des Origes à Thionville. On peut dire que c'est une vraie zone commerciale. C'est un peu paradoxal, finalement, de trouver, mais c'est une question, une épicerie vrac au milieu de ce qu'on pourrait qualifier d'un temple de la consommation, Guillaume Moury. C'est vrai. Effectivement, au départ, quand on pense à une épicerie vrac, déjà, quand on pense au terme épicerie, on pense plus à un commerce de proximité, un commerce de centre-ville qui est un peu l'apanage des urbains qui n'ont pas de voiture, d'une population habitant en centre-ville. Et du coup, nous, on est parti à l'encontre de cette idée-là. Pourquoi ? Déjà, parce qu'il faut connaître la Moselle, connaître les environs et savoir que les centres-villes ne sont pas très vivants, mis à part Metz, en Moselle. Et donc, du coup, aujourd'hui, ici, en tout cas, tout le monde a une voiture. Et c'est vraiment une spécificité locale. Il faut comprendre ça. Et du coup, pour lancer un commerce, pour savoir où se mettre, on s'est dit, tiens, il faut que ça soit quelque chose qui soit le plus facilement accessible et surtout où on puisse se garer. Et du coup, on s'est dit que venir dans un lieu comme ça, dans un centre commercial, c'était la façon de toucher le plus de monde. Et c'était aussi la façon de donner une autre image de ces centres commerciaux. Un centre commercial, au départ, l'idée, c'est vraiment de trouver tout au même endroit. On n'a jamais dit que ça devait être un empire de la surconsommation et de la consommation en outrance et de partir dans tous les sens. On veut juste réunir au même endroit plusieurs... Je pense quand même que pour les promoteurs des centres commerciaux, c'était quand même ça au départ. On est bien d'accord. Il y a peut-être une petite idée. Mais en tout cas, voilà, on veut vraiment faire un retour en arrière et être une épicerie, mais être accessible et pas être réservé à des habitants de centre-ville. Même si à terme, et on pense aussi aux habitants de centre-ville qui n'ont pas de voiture et du coup, qui pourraient se dire, mais attends, moi, j'habite en centre-ville, je n'ai pas de voiture. Comment je fais pour venir faire mes courses chez les boucles de Camille ? C'est un non-sens. Eh bien, on aura un site e-commerce où les gens pourront faire leurs courses sur Internet et être livrés toujours en mode zéro déchet, dans des boucles consignés, directement dans des points relais, dont le centre-ville de Thionville. Ça veut dire, Guillaume-Boury et Camille Fraccaro, que votre clientèle n'est pas nécessairement une clientèle déjà totalement convertie. Je ne sais pas si vous avez vous-même fait une étude de marché pour repérer ces gens-là, mais ça veut dire aussi que vous comptez sur le fait que les clients d'une grande marque de vêtements, par exemple, que je vois à travers la vitrine, qu'on ne va pas citer, qui ne sont pas peut-être des adeptes de zéro déchet, seront peut-être tentés de pousser la porte des boucles de Camille ? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, avant de se lancer en Moselle, on habitait à Toulouse et on a décidé de se lancer dans le zéro déchet en Moselle. Et du coup, la première surprise, ça a été de découvrir, quand on a lancé le compte Facebook, les boucles de Camille, de voir qu'il y avait des gens qui commençaient à nous suivre, qui nous envoyaient des messages pour dire « Ah ben nous, on est une communauté zéro déchet à Metz, ah nous, on est une communauté zéro déchet à Thionville, il y en a même aux Trois-Fontières, à Cirque-les-Bains. » Et du coup, ça a été une vraie surprise de voir qu'il y avait déjà une communauté qui adhérait et voir qu'il y allait plus loin que nous sur le zéro déchet. Évidemment, après, si on regarde le côté économique, ces gens-là, ils ne sont pas assez nombreux pour que nous, on puisse vivre de notre commerce. Du coup, on va effectivement devoir convaincre et devoir attirer des gens. Et du coup, la force de s'être installé ici, c'est déjà d'éveiller la curiosité. Quand une nouvelle boutique ouvre dans un centre commercial, si c'est bien achalandé, si c'est joli, si c'est bien marketé, les gens vont passer devant et vont se dire « Tiens, qu'est-ce que c'est ? » et vont pouvoir rentrer et venir. Et à partir de là, ça va être à Camille et moi qui allons être en magasin de faire découvrir le mode de vie zéro déchet et de convaincre les gens d'acheter et surtout de revenir. Camille Fracaro ? Si je peux ajouter une chose aussi, il va y avoir ces personnes qui seront curieuses, ces personnes qui seront adeptes du zéro déchet, mais il y aura aussi des personnes qui ne seront pas forcément adeptes du zéro déchet, mais qui ont envie de consommer local. Et du coup, ces personnes-là vont être intéressées aussi par le concept parce que même si elles n'ont pas envie de venir avec leurs propres contenants et de réduire leurs déchets, elles auront envie de découvrir des produits de la région et d'encourager les circuits courts parce que les produits viendront de producteurs du coin. Pour autant, Camille Fracaro, Guillaume Houry, vous êtes un peu fous tous les deux ? On nous le dit souvent. Alors, on nous le disait même déjà avant qu'on se lance. Mais oui, c'est fou. Et puis c'est peut-être la naïveté de la jeunesse qui nous permet de faire ça. Mais on a envie de montrer que même en Moselle, même ici où on dit toujours que oui, en province, les gens ont toujours un peu de retard sur ces modes de consommation par rapport à Paris ou par rapport aux autres grandes villes. Et bien, justement, on a envie de montrer que notre département, il peut aussi être en avance sur ce sujet-là, qu'une ville comme Thionville, elle peut montrer l'exemple et qu'on peut tous se lancer dans le zéro déchet, dans la consommation responsable. Et on va tous être gagnants. Pourquoi ? Parce que nous, on travaille en direct avec les producteurs. Et du coup, si nous, on arrive à bien fonctionner, c'est derrière tous les circuits courts qu'il y a, les producteurs, ceux qui font les savons, ceux qui font les bières, les microbrasseries, ceux qui font le vin, qui vont pouvoir vivre de ça. Et ça serait vraiment chouette. Alors, ce fameux local, Les Bocos de Camille, rue des Origes à Thionville, on va le voir. Durablement Vôtre, Eric Mutschler Je fais un maximum d'efforts pour être à la hauteur On m'a appris le happy face et la passe au Playmobil On ne dit jamais que j'ai tort et jamais je ne fais d'erreur On a créé mon espèce, je fonctionne avec des piles Mes yeux tournent comme des billes Et je vois comme tu vacilles Je suis un produit de fabrication Un pur produit de consommation On m'appelle le petit mouton J'appuie sur des boutons Sans pêcher les plombs Je suis un produit de fabrication Un pur produit de consommation On m'appelle le petit mouton J'appuie sur des boutons Sans pêcher les plombs Les dents blanchies au laser Les cheveux plaqués à coups de fer Tous mes gestes sont calqués Comme mes habits sont repassés Et jamais rien ne dépasse Et jamais je ne trépasse Regardons nos boîtes carrées Illuminées par des allumés Immobile comme une quille Et je vois comme tu vacilles Je suis un produit de fabrication Un pur produit de consommation On m'appelle le petit mouton J'appuie sur des boutons Sans pêcher les plombs Je suis un produit de fabrication Un pur produit de consommation On m'appelle le petit mouton J'appuie sur des boutons Sans pêcher les plombs Mes piles sont bientôt vides Venez vite me les changer Non, ne me laissez pas seule Je vais finir par angoisser Je suis un produit de fabrication Un pur produit de consommation On m'appelle le petit mouton J'appuie sur des boutons Sans pêcher les plombs Je suis un produit de fabrication Un pur produit de consommation On m'appelle le petit mouton J'appuie sur des boutons Sans pêcher les plombs Je suis un pro d'une fabrication Un pur produit de consommation On m'appelle le petit bouton J'appuie sur des boutons Sans péter les blots Je suis un pro d'une fabrication Un pur produit de consommation J'appuie sur des boutons Sans péter les blots Nous sommes toujours avec Camille Fracaro Et Guillaume Ouri Les fondateurs des bocaux de Camille Ici à Thionville On a bien compris le projet Et nous voici cette fois-ci Dans le local Alors on vient de pousser la porte Pour l'instant les bocaux de Camille Sont plutôt vides En effet c'est complètement vide Donc il faut avoir de l'imagination Pour tous se représenter Mais les plans sont faits On sait comment ça va être aménagé Et donc on espère que ça va Ça va rendre joli tout ça Alors exercice radiophonique Pour vous Camille Fracaro On est dans un local pour l'instant Quelle surface ça ressemble le plus Moi je dirais une espèce de Pour que les gens puissent s'imaginer Une espèce d'immense hangar Pour ranger des camions Complètement oui Là ça fait vraiment un hangar Un grand rectangle Enfin un cube Et pour l'instant voilà On a que 4 murs blancs Et il va falloir donc mettre un faux plafond On est dans le zéro déchet Là même au niveau de la déco Pour l'instant Oui pour l'instant c'est très voilà C'est très zéro déchet Très minimaliste Alors vous avez vous déjà j'imagine Parfaitement tout ça en tête Quelle est la surface là aujourd'hui au sol Dieu Moury ? Alors aujourd'hui on a 100 mètres carrés au sol Et l'objectif c'est de diviser donc cette surface Avec une surface de vente qui serait de 60 mètres carrés Et un stock qui serait de 40 mètres carrés Vous avez déjà travaillé sur plan Tout est prêt j'imagine Alors pour l'instant évidemment il n'y a rien C'est que les murs blancs Mais tout ça c'est dans votre tête Et sur des plans c'est déjà prêt Alors on a évidemment pour les dossiers d'autorisation de travaux et autres Dû rendre des plans On pensait être assez sûr de nous Notamment pour la surface de vente Le stock c'est un peu moins important Parce qu'on peut aménager au fur et à mesure suivant nos besoins Par contre la surface de vente une fois que c'est posé C'est délicat de rechanger Et c'est compliqué Et par contre en arrivant tout à l'heure Camille elle me dit Tiens finalement le rayon de crèmerie On va peut-être le mettre ailleurs Donc je pensais que c'était définitif On va peut-être avoir des surprises Mais c'est vrai que tant que rien n'est posé On est assez libre Le but étant surtout de respecter Les différents accès pour les personnes handicapées et autres Et que ça soit le plus pratique pour la clientèle Alors pour l'instant c'est une cellule vide Ouverture prévue en mars 2019 Aujourd'hui nous sommes le 3 janvier C'est la date à laquelle on est venu vous rendre visite Camille Fracaro et Guillaume Ouri Meilleur vœu à tous Voilà ça c'est fait Merci Alors comment tout ça va s'installer Et Guillaume Ouri vous avez des artisans Ou ça va être vos petites mains qui vont tout faire ? Alors malheureusement ça aurait été beau Qu'on puisse aller au bout de notre idée Et réaliser beaucoup par nous-mêmes Maintenant il y a une réalité de temps C'est que plus on passe de temps A faire les travaux par nous-mêmes Et puis plus on prend des délais dans l'ouverture Et puis il y a une réalité technique On ne sait rien faire Donc on pourrait le faire Mais ça ne serait pas très pratique Ni très légal je pense sur certains aspects En réalité donc on a contacté des artisans On les a fait venir déjà sur Depuis le mois d'octobre On a ce local là depuis le 16 octobre Donc on les a fait venir On a fait les devis On les a sélectionnés Maintenant ils attendent Qu'on puisse avoir les autorisations de la mairie Pour commencer les travaux Une fois qu'on aura ces autorisations A nous d'assurer le roulement Pour que chaque corps de métier puisse intervenir Sachant qu'on n'a pas de maître d'oeuvre Le but va être de faire intervenir les artisans De venir un peu surveiller maintenant On a essayé de faire Je vous invite peut-être Guillaume Moury A bien les surveiller Parce qu'on sait bien que les artisans Là aussi entre les promesses Et puis la réalité Il se passe beaucoup de choses Et beaucoup de temps Et justement j'allais y venir On a essayé Alors maintenant Ca va être un coup de chance je pense Mais on verra Mais on a essayé de s'entourer De gens de confiance Alors c'est difficile Il y a de tout En tout cas là On a trouvé des personnes Qui ont l'air de bien travailler Et pour l'instant Qui ont joué le jeu A voir quand les travaux commenceront Mais ça va être une partie compliquée Sachant qu'on ne la maîtrise pas Est-ce que dans les aménagements précisément On sait aussi que les matériaux par exemple Sont souvent sources de pollution Est-ce que vous avez également mené un choix Au niveau des artisans eux-mêmes Et pour aller jusqu'au bout de la démarche Des produits employés par exemple Malheureusement c'est assez compliqué Effectivement au niveau des travaux Dans le bâtiment C'est compliqué de rester écolo Alors on a posé la question Par exemple pour les enseignes On a demandé Est-ce qu'il est possible De faire des panneaux Ou des enseignes Avec des matériaux écologiques Recyclés Et bien non Tout simplement Ce n'est pas possible Donc en tout cas Avec les 2-3 enseignistes Qu'on a vu Ce n'est pas possible Il y a peut-être un business à créer D'ailleurs Mais c'est vrai que ça reste limité Alors après on sait par exemple Pour les peintures On va pouvoir prendre des matériaux écologiques Comme là on va faire à nous Donc on aura le choix Mais c'est vrai que ça reste limité Alors on va continuer la visite Ou en tout cas la commencer Camille Fracaro Faites-nous la découverte De cet espace Aménagé bien sûr Puisque là pour l'instant Les murs sont blancs Alors voilà On entre dans le local On arrive d'abord Dans le rayon alimentation sèche Donc là on va trouver Tous les silos en vrac Alors là c'est à votre droite Tout à fait A ma droite Les silos Pour la vente d'aliments secs en vrac Les silos On explique Camille Fracaro C'est un bac Voilà Où on peut se servir Où les aliments coulent directement dans notre contenant Et on peut choisir du coup la quantité dont on a besoin Ça permet aussi de limiter le gaspillage Donc voilà A ma droite Mais également à ma gauche On trouve des aliments secs Donc tout ce qui va être farine Sucre Légumineux Céréales Etc Quand on arrive à la fin de l'alimentation sèche On a le rayon épices Café Thé Donc petit déjeuner Et c'est ça ça a été réfléchi La manière dont c'est agencé Peut-être pour favoriser l'achat Ou l'inciter Je ne sais pas Après tout vous êtes aussi des commerçants On est des commerçants Et puis on est avant tout des clients On consomme de cette manière là Et c'est vrai que quand on va dans une épicerie vrac On a envie que ce soit fait simplement Que ce soit intuitif Qu'on trouve les choses de façon à devoir faire des allers-retours partout dans l'épicerie Donc on a vraiment réfléchi à un chemin qui soit simple et qui soit logique et cohérente Donc d'abord l'alimentation Puis le non alimentaire Parce qu'il va y avoir aussi de la cosmétique Alors on va continuer Là pour l'instant on en était On a vu la partie aliments sec Ensuite c'était quoi ? Donc c'était épices, thés et cafés Voilà Donc là il y aura un petit retour Et avec les thés et cafés Et derrière ce retour on va avoir la cave à vin et à bière Donc là c'est une cave à vin qui sera Que avec des vins en bio et ou biodynamie Oui parce qu'on peut être bio Et néanmoins apprécier les bonnes choses aussi Avec une modération bien sûr Tout à fait Et justement du coup on se donne de notre personne On goûte évidemment les produits La partie sympa de la chose Et effectivement ce sera de très bons produits Et donc des bières qui seront pour le coup des bières locales Parce qu'en Moselle il y a beaucoup beaucoup de brasseries artisanales Et voilà on va pouvoir en proposer pas mal Est-ce qu'on aura le choix uniquement avec des aliments bio Ou est-ce qu'il peut y avoir aussi du non bio ? Alors il n'y aura pas que des produits labellisés C'est vrai que nous notre avantage c'est qu'on est indépendant Donc on choisit nos producteurs Indépendant par rapport à une chaîne Voilà Tout à fait ouais Exactement Donc on va travailler en direct avec les producteurs On les choisit nous-mêmes Et ça va nous permettre d'aller visiter leurs exploitations D'échanger avec eux De les rencontrer Et de découvrir comment est-ce qu'ils travaillent Et c'est vrai qu'il y a certains producteurs Qui sont petits Qui ne peuvent pas se permettre de financer le label Parce que c'est très cher Et puis ça doit être fait Le coût se répercute sur chaque produit De produits par ce producteur Et on va du coup pouvoir s'assurer que les produits sont naturels Sans pesticides Donc ils ne seront pas forcément tous labellisés Mais en tout cas ils seront On va dire Allez des produits sains Voilà Après le vin et la bière Après le vin et la bière Du coup on a tout ce qui va être liquide Donc Mais on reste dans les liquides Oui Tout à fait On reste dans les liquides Mais pas alcoolisés Donc il va y avoir tout ce qui est vinaigre Huile Huile d'olive Enfin toutes les sortes d'huiles qu'on peut trouver Des jus de fruits Voilà Et sirop pardon Des sirop Et sirop nous glisse guillemourie Voilà Et là on arrive donc au fond du magasin Au fond du Dans le fond Le coin à gauche du magasin Dans l'angle ce seront les fruits et légumes Fruits et légumes provenant là aussi de producteurs locaux j'imagine Oui tout à fait Que du frais Que du frais du coup Tout à fait Alors il y aura peut-être Pour par exemple le citron et les agrumes Bon bah évidemment là on n'en trouve pas en Moselle Donc pas encore Pas encore Oui Ça ne devrait pas tarder Mais pour cela on fera On ne sait pas encore si on va essayer de trouver des producteurs directement en Italie par exemple Ou en Corse mais ou alors aussi on passera par On s'associera avec d'autres producteurs du coin pour faire venir Les intermédiaires Oui exactement Il progresse Camille ? Oui Là on arrive dans la partie non alimentaire Donc du coup contre le mur il y aura tout ce qui va être hygiène Donc hygiène de la maison, produits d'entretien Hygiène pour soi donc les produits savon, shampoing, solide, tout ce qui va être hygiène En face il y aura la cosmétique, maquillage, produits d'hygiène et à côté les produits pour animaux Laissez-moi deviner, le dernier espace c'est la caisse C'est la caisse et c'est les produits que l'on va servir nous-mêmes aux clients Donc tout ce qui va être crèmerie, fromage, yaourt, crème Et une partie, donc c'est pas des produits frais mais par exemple tout ce qui va être purée d'amandes, pâte à tartiner Donc c'est à nous de les servir aux clients À propos de fraîcheur il fait encore un peu frais en ce mois de janvier On va se remettre au chaud Merci pour cette visite Camille Fracaro et Guillaume Moury Avec plaisir Sous-titrage ST' 501 60 millions de pigeons chargés en diesel et en plomb S'agite, s'excite, profite du bonheur Consomme en masse les miettes de la terre Je ne sais plus quoi chanter maman Sinon le même air de rien qui fait Nananananana 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 Soixante millions de moutons en route vers la même direction Papote Papote, chipote, radote le même air Piétine, tranquille Le siècle des lumières Le siècle des lumières Soixante millions de moutons Marchant aux ordres sans conditions Frémissent 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 Palissent Se glissent des pieds sous terre Nananananana 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 Le même air Tropissent Tranquilles Dans leur sous-cimetière Soixante millions de cochons Aveuglés par leurs conditions Frétillent Gaspillent Bousillent Leur dernier air Mijotent Ensemble Dans l'immense soupière Je ne sais plus quoi chanter maman NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN On est revenu ici dans ce bar parce qu'il fait un peu plus chaud que dans le local. Les Bocos de Camille qui est encore en cours d'installation pour une ouverture prévue au mois de mars 2019. Projet d'épicerie VRAC mais déjà très avancé. Camille Fracaro et Guillaume Ouri, vous êtes le couple fondateur de ce projet. C'est compliqué d'ouvrir un commerce aujourd'hui en France. Et en particulier, en plus, dans une épicerie VRAC, ce qui n'est pas le plus courant. Alors oui, c'est deux sujets particuliers. Déjà, se lancer en général, nous, la plus grosse difficulté qu'on a eue dès le départ, avant même de se lancer, je dirais que c'est réussir à quitter nos emplois. On occupait chacun des emplois dans des grandes entreprises à Toulouse. Et c'est vrai que pour pouvoir partir et partir en ayant la sécurité d'avoir un revenu pendant deux ans, c'est-à-dire de bénéficier des aides au retour à l'emploi et de l'ACRE pour créer une entreprise, ça a été vraiment compliqué. Une fois passé, même, je précise, même pour un projet qui nous paraissait sain, entre guillemets, on ne partait pas pour faire un tour du monde ou pour profiter du chômage. On partait pour ouvrir un commerce dans une démarche zéro déchet environnementale. Donc normalement, nos managers auraient pu comprendre et nous soutenir plus que ce qu'on a vécu. Donc c'était vraiment la première difficulté. Passé ça, on s'est retrouvé là pour faire un petit pour que les gens comprennent bien comment ça s'est passé. En mars 2018, donc l'année dernière, on a l'idée de créer une épicerie VRAC. Au départ, on voulait se lancer à Toulouse. Et puis on s'est dit finalement qu'à Toulouse, les choses étaient déjà bien avancées. Il y avait déjà 4 ou 5 épiceries VRAC et ça aurait été difficile de se faire une place. Et puis à côté de ça, il y avait un côté personnel qui était en envie de se rapprocher de nos familles. Moi, je suis des Ardennes, Camille et de Moselle. Et du coup, le but était aussi de remonter et de se rapprocher des familles. On a annoncé à nos entreprises respectives qu'on souhaitait partir au mois de juin 2018. Donc après avoir fait un premier business plan, avoir rencontré les banques, des experts comptables pour voir si le projet était viable. Et par la suite, on est remonté en Moselle mi-août, début mi-août 2018. Et on s'est réellement lancé dans le projet début septembre. Du coup, entre septembre et décembre, là, les 4 mois qui viennent de s'écouler, on n'a pas arrêté les différentes démarches. La plus dure, c'était de trouver un local. Ça a été de trouver les financements, participer à différents concours d'entrepreneuriat. Il y en a énormément dans la région, toujours pour essayer d'obtenir des subventions, pour avoir une mise de départ qui soit la plus sûre. Parce qu'il y a énormément de frais. On pourra en parler par la suite. Et aussi les démarches administratives. Donc, c'est là, je dirais, qu'on a eu les premières difficultés des entrepreneurs qui sont déjà de se mettre en conformité avec la loi. Et il y en a beaucoup. Et surtout, quand on accueille du public dans un local, même dans une zone commerciale récente. Donc, ouais, c'est très compliqué. Pourtant, on n'arrête pas d'inciter les jeunes à créer leur entreprise. Il y a peut-être un long chemin entre le propos et la réalité. Je vois sourire. Même si, une chose, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place pour aider les jeunes. On a eu un prêt à taux zéro de 15 000 euros de la plateforme d'initiative locale de Moselle. Donc, c'est le département et la CCI qui sont derrière. On a été accompagné dès le début par la CCI. Il y a quand même des choses qui sont mises en place. Oui, on est aidé. À propos, montant de l'investissement, les bocaux de Camille, création d'une épicerie Vrac à Thionville. Camille Fracaro ? Alors, on va investir 130 000 euros dans la création de cette entreprise. Qu'est-ce qui est courienne ? Alors, il y a différentes sources de financement. Donc, la première, c'est la principale, l'emprunt bancaire. Donc, on passe par la NEF, qui est un organisme de financement éthique, parce qu'on a voulu aller jusqu'au bout de la démarche. Combien ? On a un apport personnel de 20 000 euros. Et à côté, on essaye de compléter via des concours entrepreneuriaux. Par exemple, le concours entrepreneuriat des jeunes de la région Grand Est. Il y a des concours pour les femmes créatrices d'entreprises. Des concours, voilà, différents concours. Je comprends bien l'intérêt de ces concours, Camille Fracaro. En même temps, c'est très chronophage. Ah oui, terriblement. Finalement, on ne va pas dire quelques milliers d'euros, parce que ce n'est pas dérisoire. Mais est-ce qu'on prend aussi souvent l'exemple du Canada, par exemple, où on peut démarrer une entreprise avec 100 dollars ? On en est très loin. On en est très loin, oui, clairement. C'est vrai qu'après, nous, on ne monte pas une start-up, on monte une épicerie Vrac. Donc, c'est quelque chose de très concret. Ça accueille un public et il faut du matériel très spécifique pour la vente en Vrac. Alors, est-ce que précisément, vos partenaires, on ne va pas parler d'investisseurs, puisqu'ils ne mettent pas un centime, est-ce que vos partenaires soutiennent un projet aujourd'hui de création d'une épicerie Vrac ? Ou est-ce que ça reste encore un peu, ça fait encore un peu sourire ? De la part de qui, du coup ? Les partenaires, que ce soit les banques. Alors, ça ne fait pas forcément sourire, mais c'est vrai qu'il faut vraiment leur expliquer le concept. Ce n'est pas évident. On ne vient pas leur dire, bon, on monte une épicerie Vrac. Oui, d'accord, vous voulez combien ? Non, non, il faut vraiment leur expliquer comment ça marche, les argumenter, leur prouver qu'il y a une demande, que ça peut marcher. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas évident. Du coup, pour les personnes justement qui sont déjà convaincues par notre projet, pour les clients qui ont envie de nous aider à ouvrir, à concrétiser notre projet, on a lancé une campagne de financement participatif pour récolter des fonds et nous aider à investir dans le matériel de l'épicerie et boucler le budget. Et c'est jusqu'à quand ? Et on fait comment pour contribuer précisément au financement de votre projet, Camille Fracaro ? Alors, notre plateforme de financement participatif s'appelle Bluebeez, donc B-L-U-E-B-E-E-S, les abeilles bleues. Et c'est jusqu'au dimanche 20 janvier minuit pour participer. Voilà, donc on a encore jusqu'au dimanche toute la journée pour vous aider. C'est plutôt un bel encouragement finalement, non ? Oui, c'est super encourageant parce qu'en plus des contributions, les gens peuvent laisser des messages et on reçoit des messages super encourageants, ce qui nous motive à bloc. C'est vraiment génial. Alors, on a vu le business plan. Juridiquement, j'imagine aussi que les bocaux de Camille, c'est parfaitement bordé. Quel est le statut que vous avez retenu ? Alors, on a créé une SAS. Société par action simplifiée. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes dans un environnement quand même très urbain, zone commerciale. Est-ce que vous vous êtes projetés déjà tous les deux, Camille Fracaro et Guillaume Ouri, dans le quotidien des bocaux de Camille ? Parce que finalement, vous allez devenir véritablement des épiciers. C'est le plus drôle en fait par rapport au métier qu'on faisait avant de voir au quotidien comment ça va être. Alors encore une fois, je pense qu'on est très optimiste parce qu'on s'est dit qu'il y en a un ou deux qui pourrait tenir le magasin, servir les clients, faire les encaissements, remplir les silos, les laver. Et l'autre qui pourrait préparer les commandes du site internet et faire les livraisons entre le Luxembourg et Metz. Maintenant, ça, c'est de la théorie. En pratique, il faut être très terre à terre. Si quelqu'un part faire une livraison au Luxembourg, c'est une heure et demie. Donc une heure et demie, on peut pas livrer combien de clients, combien de temps ça prend, quand est-ce qu'on prépare les commandes, sachant que nous, à côté, il faut qu'on dorme, il faut qu'on mange et voilà, donc il faut qu'on continue à vivre. Et c'est là où c'est le plus dur, encore une fois, de se projeter. Donc on a beau avoir toute la bonne volonté et toute la motivation, je pense que ça, ça peut tenir maintenant. Ça serait dommage de finir en voie. Exactement, et c'est pas le but. Alors, tout ça, bien sûr, c'est pas que pour le fun. Vous comptez en vivre ? C'est une question, j'en ai commencé par ça, finalement. Et oui, c'est-à-dire qu'envie d'amour et d'eau fraîche, mais on a toujours besoin d'un peu plus. Si on écoute notre expert-comptable, on est très pessimiste sur notre rémunération. Donc là, il faudra vraiment qu'on y réfléchisse. Maintenant, on a une sécurité. Le système est assez bien fait là-dessus. On a les aides au retour à l'emploi pendant les deux premières années. Plus on attend pour l'ouverture et moins on va en profiter, c'est-à-dire que ça fait deux ans depuis qu'on a quitté nos emplois. Donc là, techniquement, c'est plus qu'un an et demi. Maintenant, on espère réellement pouvoir convaincre un maximum de monde et en vivre très rapidement. Le but, c'est pas de survivre, c'est vraiment de vivre de ce projet. Et du coup, ça serait notre plus grande fierté parce que si jamais on arrive à en vivre, c'est vrai dire qu'on a réussi à convaincre des gens. Et si on arrive à convaincre des gens, c'est qu'on a déjà réussi une partie de notre pari qui est de changer les mentalités. Hey du da, 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 Mama, Müllbeutel leer. Müllbeutel voll, Mama, Müll in den Eimer. Müllbeutel leer, geht da wieder zurück. Müllbeutel voll, Mama, Müll in den Eimer. Müllbeutel leer, geht da wieder zurück. Hey Mama, 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 Mama, Mülleimer leer. Müllbeutel leer, geht da wieder zurück. Müllbeutel leer, Müll in den Eimer voll, Mama, Müll in die Tonne. Müll einmal leer, geht da wieder zurück. Hey, Manda. Hey, Manda. Hey, Manda. Hey, Manda, hey, Manda, hey, Manda, hey, Manda, hey, Manda. Mama, Mülltonne leer. Mülltonne voll, Mama, Müll in das Auto. Mülltonne leer, geht sie wieder zurück. Mülltonne voll, Mama, Müll in das Auto. Mülltonne leer, geht sie wieder zurück. Hey, Frau da. Hey, Frau da. Hey, Frau da. Hey, Frau da, hey, Frau da, hey, Frau da, hey, Frau da, hey, Frau da. Mama, Müll, Auto leer. Mülltonne voll, Mama, Müll auf den Müllplatz. Mülltonne leer, fahr mal wieder zurück. Mülltonne voll, Mama, Müll auf den Müllplatz. Mülltonne leer, fahr mal wieder zurück. Mülltonne. 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 ... Durablement votre, Eric Mutschler. ... ... ... ... ... ... Camille Fracaro et Guillaume Ouri, vous vous lancez dans la création d'une entreprise, les bocaux de Camille. C'est à Thionville, l'épicerie Vrac. Vous avez l'un et l'autre une expérience de commerçant ? Non, pas du tout. On a des parcours assez classiques. On s'est rencontrés en école de commerce tous les deux et on a commencé nos carrières en marketing pour ma part et en tant que commercial pour Guillaume. Vous avez raison, on se dit que c'est parfaitement classique. Voilà. Et finalement, on a décidé de tout quitter pour se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Ça veut dire que vous étiez de futurs jeunes cadres dynamiques ? C'est ça, oui, oui. On a commencé comme des jeunes cadres dynamiques et finalement, ça ne nous correspondait pas forcément, ça ne correspondait pas à nos valeurs, en tout cas, nos valeurs personnelles, à nos engagements. Et on a eu envie de... Nous, depuis qu'on se connaît, on voulait de toute façon créer notre entreprise à tous les deux. Ça, c'était déjà dans les plans. Mais on a eu envie de lier cette volonté à nos valeurs personnelles. Alors, j'imagine quand même qu'une formation, une école de commerce, ça doit aider dans la création d'une entreprise, dans la gestion aussi, dans la mise en valeur. Pour autant, ça vous est venu comment, cette idée du vrac ? Est-ce que vous avez un passé d'écolo sans qu'il n'y ait rien de péjoratif dans ce propos ? Alors, effectivement, l'école de commerce, ça aide notamment au niveau des démarches administratives, au niveau de la réalisation du business plan. On savait ce qu'était un bilan, ce qu'était un prévisionnel. Vous êtes donc condamnés à réussir. On savait ce que c'était. On n'a pas dit qu'il était positif. Donc, ça nous a aidé déjà dans les premières étapes. Maintenant, le zéro déchet, c'est quelque chose qui est arrivé quand on était à Toulouse, surtout grâce à Camille, qui se renseignait pas mal sur Toulouse, la ville en elle-même, et qui est tombée sur un blog qui expliquait ce qu'était le mode de vie zéro déchet. C'était une blogueuse qui commençait à s'y mettre et en fait, on a embrayé le pas. Je dis surtout à Camille parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, tout seul, je ne suis pas sûr que je me serais lancé dans le zéro déchet. C'est vraiment elle qui nous a initiés et ça s'est fait. Et je pense que c'est comme ça que ça doit se faire pour les gens pour que ça soit faisable petit à petit. On a changé nos habitudes petit à petit. On a fait des efforts. Et puis, quand on a validé une étape, on passe à une autre étape et ainsi de suite. Et une chose que je peux vous dire et aujourd'hui, moi, je suis un adepte convaincu. Mais même quand on parle à des gens qui se lancent, parce qu'on reçoit des messages de gens qui nous demandent, des amis, qui nous disent alors comment ça, je peux remplacer. On ne revient jamais en arrière. Et ça, c'est une réalité. On ne fait jamais de retour en arrière parce qu'on a trouvé un mode de vie où on gagne plus de temps. On consomme mieux. On fait des économies. Donc, on est pleinement épanoui et pleinement satisfait par rapport à ça. Et aujourd'hui, notre seule limite, c'est que depuis qu'on est remonté en Moselle, on avait du mal à consommer comme ça. Et je crois qu'il y a deux petits jeunes qui ouvrent une épicerie vrac. Et à mon avis, ça va être sympa. Je pense qu'on les connaît. Camille Vraccaro, Guillaume Mouris, ça veut dire que ce n'est pas dans une école de commerce qu'on vous apprend à prendre en considération l'écologie et l'environnement ? Pas forcément, non. Non, c'est vrai que pendant nos cours de marketing, de communication et de management stratégie, on n'a pas forcément vu cette dimension-là. Clairement, c'est après l'école de commerce qu'on l'a découvert et qu'on a été sensibilisés. Et vous avez quel âge ? On a 26 ans. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Camille Vraccaro, Guillaume Mouris, fondateur des Bocos de Camille, épicerie vrac à Thionville. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? On va commencer par le coup de gueule. Ça nous permettra de finir par un coup de cœur. Alors, moi, mon coup de gueule, je dirais que c'est la surconsommation en général. Et pour faire un focus, comme c'est la période des soldes, on peut parler de la surconsommation avec l'industrie textile. La période des soldes parce qu'on est venu vous voir au mois de janvier. Voilà, tout à fait. Donc, on est en plein dans les soldes et les gens vont acheter des tonnes de vêtements, d'accessoires dont ils n'ont pas forcément besoin. Déjà, bon, ça, c'est dommage. Mais il faudrait surtout que les gens regardent un peu les étiquettes et la façon dont les accessoires ou les vêtements sont fabriqués. Parce que bon, on peut être coquet ou coquette et avoir envie d'acheter des vêtements. Je sais ce que c'est. J'ai moi-même toujours adoré m'acheter des vêtements. Voilà, j'ai un passif, on va dire. Mais on peut très bien s'intéresser à la mode et rester éthique et s'intéresser à une mode durable. Ce n'est plus une mode, c'est durable. Oui, forcément. Le principe de la mode, c'est d'expliquer aux gens que l'année précédente, ils ont été bêtes d'acheter. Oui, c'est vrai. Alors, ça ne porte peut-être plus le nom de mode. Mais en tout cas, ça peut rester justement très tendance pendant des années. Mais ça peut être durable aussi dans l'esthétique. Et ça peut être durable aussi dans la qualité. Si on regarde les matières qui sont fabriquées et comment ça a été fabriqué. Ça peut être classe, cala mode. Oui, tout à fait. On l'a dit tout à l'heure, vous l'avez d'ailleurs dit de cœur, Camille Fracaro, Guillaume Moury. Vous avez tous les deux 26 ans. Est-ce que c'est représentatif de votre génération que de se poser la question ? Est-ce que vous êtes encore un peu des ovnis dans votre génération ? Est-ce que vous avez le sentiment que la génération à venir se pose réellement ce genre de questions ? Je pense qu'effectivement, c'est typique de notre génération de commencer à se poser de plus en plus de questions. Après, on reste encore une minorité. C'est vrai que même dans notre entourage, on sent que les gens sont quand même sensibilisés quand on leur en parle. Mais quand même de là à être d'accord avec ce qu'on dit et à agir, à passer le cap de s'y mettre, il y a encore du temps. Alors vous qui avez fait une école de commerce tous les deux à Toulouse et donc du marketing, on sait bien qu'on vous forme à amener les gens à consommer le plus possible. C'est vrai, c'est vrai, c'est malheureux, c'est triste. Oui, c'est vrai qu'il faut, c'est difficile pour les gens parce qu'effectivement, on a vécu, on a toujours vécu dans cette société de surconsommation. On a toujours été habitués, ça fait partie de notre culture, parce qu'on pense que le confort, c'est la consommation. Et il va falloir que les gens... Voir même le bonheur. Oui, le bonheur, tout à fait, exactement, ça définit l'existence, le fait de consommer. Malheureusement, il faut que les gens apprennent à se détacher de ça et à vivre autrement. On peut très bien être heureux, avoir plein de sources de bonheur, de plaisir, sans consommer, juste en existant et en partageant du temps avec son entourage. Est-ce qu'on peut imaginer, Camille Fracaro, qu'on change de paradigme aujourd'hui, vous le disiez à l'instant, être, c'est consommer. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on ringardise finalement ce comportement-là en se disant, mais quand tu consommes, tu es totalement ringard. Finalement, on reste sur le même ressort, mais on l'inverse. Je ne sais pas si on en est déjà à cette mentalité-là pour que ça devienne ringard de consommer. Ça serait chouette, mais je ne sais pas si on va réussir à complètement inverser la tendance. En tout cas, les beaucoup de Camille vont commencer à y œuvrer. Coup de cœur, on termine sur notre positive avec vous, Guillaume Oury. Oui, j'ai envie d'envoyer beaucoup d'amour aux auditeurs et donc de finir sur un coup de cœur. Le rendre à travers le financement participatif, peut-être. Exactement, du coup, c'est un investissement. Coup de cœur, pourquoi ? Parce que du coup, on l'a dit, on habitait à Toulouse et on a eu l'envie de remonter en Moselle pour des raisons économiques, parce que le vrac n'était pas encore très développé dans la région et pour des raisons personnelles pour se rapprocher de nos familles. Et on avait une crainte, c'était qu'en Lorraine, en général, on ne retrouve pas ou dans le Grand Est, on ne retrouve pas autant de producteurs qu'il y a en Occitanie, qui est la première région agricole de France. Et en fait, coup de cœur à tous les circuits courts et à tous les petits producteurs et à tous les intervenants dans différents domaines, que ce soit en Moselle, en Lorraine ou dans le Grand Est. Je pense à toutes les microbrasseries, les bières artisanales, aux producteurs de savon, à tous les producteurs qu'on a rencontrés dans les Vosges. En fait, c'est pour dire qu'il y a un tissu local énorme et du coup, ces gens qui produisent et qui n'ont pas toujours des façons de distribuer, autre que sur les marchés, qui sont un peu contraignants, on en a parlé. Et du coup, on a été super surpris, agréablement surpris que ces gens acceptent de travailler avec nous et de leur offrir une possibilité de distribuer leurs produits au plus grand nombre. Et c'est sain pour tout le monde et c'est super encourageant. Donc vraiment, super surprise. Et puis, c'est aussi grâce à eux qu'on va réussir, enfin qu'on espère réussir parce que c'est eux qui nous fournissent de quoi vendre. Et c'est génial. Honnêtement, c'est super surprise. Ça veut dire que les petits producteurs Mosellans manquent d'illisibilité ? Alors, c'est dur de juger, mais en tout cas, jusqu'à temps que nous, on cherche à les rencontrer. On n'en avait pas entendu parler. Nos parents sont dans cette démarche aussi de consommer plus local, plus respectueux. Et si le petit producteur, il est en Moselleste à 45 minutes de Thionville, c'est économiquement et écologiquement compliqué de prendre la voiture, d'aller chez le petit producteur. Donc là, on offre la possibilité de tout retrouver au même endroit. Donc peut-être pas de visibilité parce qu'on sait qu'ils existent. Par contre, de proximité avec la clientèle. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que des modes de commercialisation comme les bocaux de Camille, épicerie en vrac, à Thionville, donnent l'idée, peut-être aussi à des jeunes comme vous, cette fois-ci, non pas dans le commerce, mais dans la production. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui s'installent pour produire et qui peut-être aussi ont une formation qui leur permette d'éviter cette équeuille de la vente ? Complètement. On sait aujourd'hui, le travail d'agriculteur ou de producteur, il est très compliqué. C'est des gens qui n'arrivent pas à se... En tout cas, ceux qu'on a rencontrés n'arrivent pas à prendre de gros revenus. Et quand on veut se lancer, ça peut être une inquiétude de se dire « je ne sais pas si j'aurais les débouchés pour ma production ». Et que notre exemple, mais que l'exemple des autres épiceries vrac, ou même si on quitte le vrac, les malaisins de producteurs qui se développent aussi, ça soit un moyen pour les producteurs de vivre de leur production. Mais c'est merveilleux, donc super content pour ça. Merci Camille Fracaro, Guillaume Ouri. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà pour ce reportage sur l'épicerie vrac, « Les Bocos de Camille » à Thionville, rue des Origes, dans la zone commerciale de l'Inclin ou l'Inclin, qui ouvre ses portes en mars 2019. Avec Camille Fracaro et Guillaume Ouri, le couple fondateur. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous avez jusqu'au dimanche 20 janvier minuit pour répondre à l'appel à financement participatif. A retrouver sur bluebees.fr, comme les abeilles bleues, bluebees. Et pour en savoir plus sur « Les Bocos de Camille » et en attendant un site internet, rendez-vous sur Facebook à la page « Bocos de Camille ». Vous avez pu écouter dans l'ordre. Produits de consommation par la lançonnaise Julie Gloria, paru sur l'album « Mon Manège » sorti en 2018. 60 millions d'eux par le groupe « Les Tites Nacelles » paru sur l'album « Deux Trois Trucs » sorti en 2008. Et enfin « Hey, Duda » interprété sur des poubelles par la troupe allemande Matthias Meyer-Göllner und die Zappelbande, extrait de leur spectacle « Multanen Party » créé en 2009. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada